Bonjour à tous, au lendemain de l'intervention du chef de l'État sur Canal+, je reçois l'un de ses proches collaborateurs habitués à transmettre la politique du gouvernement. En effet, il y a un an, c'est François Hollande lui-même qui l'a nommé au poste de secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Bonjour Jean-Marie Le Guen. Bonjour. Alors l'annonce principale hier, c'était du Président de la République, c'était l'élargissement de la prime d'activité à des jeunes de moins de 25 ans qui travaillent et qui jusqu'ici n'étaient pas bénéficiaires du RSA. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus précisément combien de personnes ça va concerner et selon quels critères ? Quels critères vont être arrêtés pour dire qui va bénéficier de cet élargissement ? Écoutez, je ne peux pas vous donner un chiffre très précisément, ne serait-ce que parce que les derniers réglages ne sont pas encore effectués. Puis il va y avoir un débat au Parlement et donc c'est tout à fait logiquement qu'à partir d'une orientation qui est donnée par le gouvernement, il y aura un travail d'ajustement des parlementaires. Ce qui est important, c'est que cette proposition est une proposition qui est tout entière tournée vers l'emploi, vers le travail. C'est-à-dire qu'il faut créer les conditions à la fois sociales, concrètes, mais aussi psychologiques, de façon à ce qu'il y ait chez les jeunes, y compris de moins de 25 ans, un intérêt majeur à aller vers l'emploi, puisque parfois ce premier emploi va se faire dans des conditions de précarité, de temps partiel, de rémunération assez basse, ce qui a évidemment un facteur de découragement. Là, avec cette prime pour le retour à l'activité, en quelque sorte, il y a un encouragement d'insertion et de retour au travail. Donc voilà la philosophie de cette mesure gouvernementale. – Alors vous parlez d'encouragement au retour à l'emploi, mais est-ce que ce n'est pas un peu bizarre d'élargir le RSA, de commencer avec une espèce de subvention ? On est plutôt dans l'assistanat. Vous n'avez pas peur d'entretenir cette culture qu'on essaye tant de combattre ? – On est vraiment à l'opposé de l'assistanat, puisque ce ne s'agit pas d'être dans le RSA socle, comme on dit d'un point de vue technocratique, c'est-à-dire le RSA de ceux qui ne sont pas à l'emploi et qui, étant dans l'ancien RMI, en quelque sorte, revenu minimum d'insertion, mais qui bénéficie d'un minimum financier leur permettant de vivre. Là, ce n'est pas ça dont il s'agit, s'agissant de ces jeunes, jeunes jusqu'à 25 ans, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sortis du système scolaire parfois depuis des années. Vous savez, il y a environ 150-200 000 jeunes dans ces générations qui n'ont pas bénéficié véritablement d'un diplôme, d'une qualification chaque année dans les sorties scolaires. 18 ans, 25 ans, donc il y a 7 fois 200 000 jeunes, alors certains, heureusement, ont trouvé du travail, mais qui ne bénéficient ni de formation ni d'emploi. Donc l'idée de les mobiliser pour les retourner à l'emploi, c'est l'inverse de ce que certains appellent l'assistanat. C'est au contraire la mobilisation vers l'emploi avec un niveau de rémunération, simplement. J'allais dire, nous aidons même d'un certain point de vue, on pourrait nous en faire le reproche, des entreprises qui ne payent pas, j'allais dire, suffisamment un retour vers l'emploi ou qui n'accordent pas un travail suffisamment stable pour qu'il soit à lui seul mobilisateur. Nous donnons une prime à ce retour vers l'emploi. C'est donc l'inverse de ce que certains appellent l'assistanat. C'est au contraire la mobilisation active. Mais dans des conditions qui sont des conditions décentes. Ça s'oppose évidemment à la politique prônée par certains à l'UMP, qui est d'obliger à faire 7 heures de travail des gens qui sont par ailleurs au RSA. C'est-à-dire de fournir du salariat gratuit qui viendra lui-même faire concurrence à des activités professionnelles. Et sans doute, ce qu'on appelle dans les conventions internationales du travail forcé, ce qui ne correspond pas ni au plan économique ni au plan social à une bonne politique. Là, c'est au contraire la mobilisation avec le retour vers l'emploi. Alors dans cette mobilisation, il y a aussi une mesure pour favoriser l'utilisation de l'apprentissage par les TPE notamment. Les mesures qui avaient été prises jusqu'à présent ont fait plutôt chou blanc. L'apprentissage ne décolle pas. En quoi ça, ça va changer les choses, ce nouveau dispositif ? C'est une facilitation technique et financière. C'est-à-dire qu'il y a une baisse des charges, vraiment. Et donc là, il y a un intérêt, une facilitation pour les TPE à utiliser l'apprenti. Mais il y a sans doute aussi, c'est ce qu'a annoncé le Président de la République, à regarder un petit peu le dispositif de gouvernance de l'ensemble du système. Les régions ont une responsabilité première dans cette mise en œuvre. peut-être pas suffisamment consciemment et pas suffisamment active. Donc il faut aller plus loin et peut-être améliorer les liens entre l'éducation nationale, les entreprises. Donc nous avons à la fois une action qui est économique, qui est financière, qui favorise la prise de conscience de l'utilité de l'apprentissage dans les TPE, les PME pour les chefs d'entreprise. Mais en même temps, une réflexion de mobilisation des institutions qui vont accroître cette mobilisation pour l'apprentissage. Alors, ces différentes modalités, vous parlez de financement du retour à l'emploi. Ça va coûter combien ? Et comment est-ce qu'on va les financer, ces mesures ? C'est un financement qui a été chiffré, je crois, à un milliard d'euros à peu près. Et elles sont financées sans appel ni à l'impôt ni au déficit. C'est-à-dire par des mesures de redéploiement budgétaire à l'intérieur du budget d'État, mobilisation des sommes qui ont déjà été provisionnées, et puis aussi arbitrage entre différentes dépenses budgétaires de l'autre côté. – Alors, dans les autres mesures, on va passer à la loi sur le renseignement. Le chef de l'État a annoncé qu'il allait soumettre ce projet une fois qu'il serait discuté au Conseil constitutionnel. Est-ce que vous pensez que ça peut suffire à rassurer les Français sur le respect de leur liberté ? 45% des Français, je crois, sont inquiets quant à la restriction de leur liberté. – Oui, enfin, on a des sondages qui nous donnent aussi que 70% des Français sont favorables à cette loi et à un renforcement du renseignement. Donc, si on insiste, le problème, c'est toujours un bénéfice-risque. Encore que là, il faut le répéter sans cesse, c'est une loi qui donne des droits et des contrôles démocratiques à des pratiques qui existaient auparavant sans aucun contrôle. Donc, il y a, au contraire, on recouvre par du droit, de la démocratie, du contrôle des pratiques qui existaient auparavant. D'où l'idée tout à fait légitime d'aller, par ailleurs, vers un contrôle du Conseil constitutionnel, de façon à rassurer tous ceux et toutes celles qui ont besoin d'être rassurés, ce qui est légitime. D'ailleurs, il est tout à fait légitime qu'on se pose un certain nombre de questions, à condition qu'on ne fasse pas un procès idéologique à cette avancée, me semble-t-il, au contraire du droit, mais qu'on regarde techniquement ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas. Par exemple, j'entends souvent un certain nombre de personnalités dire « on va écouter tout le monde ». Non. Ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder, effectivement, c'est comme si on regardait sur une route, quelles sont les voitures qui prennent des chemins de traverse ou qui font des excès de vitesse. On ne regarde pas ce qui se passe à l'intérieur de la voiture. Et si on devait être amené, parce qu'il y a des gens et une conduite qui est, j'allais dire, significative d'une interrogation, eh bien, il y a des autorités sur lesquelles il y a une série de contrôles, un contrôle interne, puis un contrôle d'une commission nationale avec des magistrats, puis un contrôle du Parlement sur l'action générale des services. Donc, deux niveaux de contrôle démocratique qui sont faits pour, avant de s'occuper de savoir qui est à l'intérieur de cette voiture, pour reprendre la comparaison que j'ai faite, et vérifier l'identité des personnes concernées. Voilà. C'est quelque chose, me semble-t-il, au regard de l'importance de la menace dans laquelle nous vivons, qui est assez importante, qui est, je crois, souhaitée par une très large majorité de Français. Et par ailleurs, si on s'inquiète, ce que je crois légitime, de ce que l'on fait, et de ce qu'il advient de nos comportements individuels sur Internet, ce serait de bon ton de s'intéresser et peut-être d'être plus réactif vis-à-vis de Google, vis-à-vis d'Amazon, vis-à-vis de Facebook, vis-à-vis de Twitter, qui, eux, massivement, tous les jours, utilisent les données personnelles sans que cela semble créer beaucoup, sauf chez certains parlementaires, notamment, qui agissent avec intérêt. Mais là, ce serait peut-être intéressant qu'on s'intéresse un petit peu à ces structures qui, elles, détournent mes informations, vos informations, à leur profit financier, avant de le détourner pour d'autres raisons. Je pense qu'on ferait bien de regarder, véritablement, où se trouvent les dangers dans la société dans laquelle nous sommes. Jean-Marie Léguen, merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada